Musique Foot et Fait, bonjour, Pat et Didier, ça c'est le tandem comique. Après avoir laissé du temps pour que ça pèse les querelles, revenons sur celle qui a opposé Pat, humoriste, et Didier Hochiste, organisateur du concert de Kassav. Pat a reproché tant de choses à ce concert, auquel il a assisté, comme 12 000 Guadeloupéens. Il n'a pas vu la même chose que 12 000 Guadeloupéens. Ceux-ci se sont dit enchantés ravis, on l'a vu pendant le concert. Du côté du carré VIP, à part les gens qui étaient entrés en cocagnant, très peu, dont Pat, rien à signaler qu'une bonne ambiance. Alors, un coup de chaleur sans doute. Un conseil, mes deux amis, réconciliez-vous, parce que le pays est petit, ça ne peut pas se passer comme ça. Maxette, super, à cette parée de Cap-Estherbello, Maxette, Pierre Macas a battu des records aux Européennes. Sur place, ses habitants expliquent ce choix, sans avouer qu'ils ont voté RN par le délassement dans lequel est la section depuis une vingtaine d'années. Triste. Harry, Harry Chalus, à la région, la joue corporelle dans ses interventions. Il n'hésite pas à citer ses vice-présidents en disant tout le bien qu'il pense d'eux. Ils sont, je le cite, compétents, efficaces. Et il ajoute simplement... Ah, il m'étonne. En hochant la tête, légèrement sceptique. Pourtant, qui dira qu'ils ne font pas le job, puisqu'ils le font ? Jacques, Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, tente de reconquérir ses électeurs qui sentaient qu'il les ait perdus après le rapport de la Chambre-Rénale des Comptes, qui accuse un déficit de plus de 110 millions d'euros à la mairie. Il multiplie les rencontres avec les populations des quartiers. Il le dit sur Facebook et ailleurs. À suivre. Elie. Elie Califère est un maire courageux. C'est le maire de Saint-Claude. C'est l'un des rares en France à adhérer à un système qui permet de suivre avec rigueur recettes et dépenses communales, ce qui explique que sa commune ne soit pas en déficit, oui. Mais pour oser faire cela, il faut être courageux. Savoir dire oui ou non. Et ce n'est pas à la portée de tous les maires de l'archipel qui préfèrent dire oui, pour ne pas déplaire à leurs potentiels électeurs. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada